Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler d'un rapport qui a été publié récemment par Fidelity qui est aujourd'hui une très grande entreprise d'actifs sous gestion, l'une des plus grandes entreprises du monde et qui propose aujourd'hui à leurs clients des produits à base de Bitcoin en fait tout simplement pour que des investisseurs institutionnels puissent investir dans le Bitcoin. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que pensent ces grandes entreprises là avec les grands fonds de gestion et les gros investisseurs puisque finalement si on arrive à suivre le flux financier de ces gros investisseurs, nous petits investisseurs on peut également profiter de la tendance haussière et de la tendance qui se profile sur le long terme. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je pense que le rapport va très fortement vous plaire. Pour tous ceux qui viennent de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sachez qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, on en publie très régulièrement. Et si aujourd'hui tu ne sais pas comment commencer et débuter tes investissements dans le secteur des crypto-monnaies, tu peux télécharger déjà notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on t'aura mis en description de la vidéo. Tu auras simplement à rentrer dans ton mail et tu recevras le guide sans aucun problème. Ça t'aidera à faire tes premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies, donc profites-en. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui Fidelity, Fidelity c'est une entreprise multinationale qui est aujourd'hui spécialisée dans la gestion d'actifs pour le compte de ses clients. Donc elle travaille surtout avec des investisseurs institutionnels et des investisseurs accrédités. Donc aujourd'hui forcément ce que propose Fidelity, il y a tout un tas de services, un produit dérivé ou autre. Il y a tout un tas de services aujourd'hui que Fidelity propose à ses clients. Et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que cette très grande firme multinationale propose depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, des produits pour les investisseurs institutionnels pour investir directement dans Bitcoin. Voilà, vous savez très bien que si aujourd'hui vous êtes un investisseur comme vous et moi, on va passer vers Kraken, on va passer sur Binance, on va aller sur Coinbase. Forcément quand vous avez plusieurs centaines de millions d'euros à investir dans les crypto-monnaies et plus particulièrement dans Bitcoin, vous n'allez pas passer sur ces plateformes-là puisque ces plateformes-là n'ont pas assez de liquidités, elles ne sont pas faites pour vous. Et rien qu'un ordre d'achat avec finalement des centaines de millions d'euros, vous pouvez faire fluctuer le cours. Et forcément les personnes qui investissent comme ça des très fortes sommes d'argent, elles n'ont absolument pas envie d'acheter des crypto-monnaies et faire fluctuer le cours. Elles veulent acheter si possible, le plus possible finalement de Bitcoin, d'Ether ou autre, mais sans pour autant faire fluctuer le marché. Donc il y a également aussi Grayscale qui a ouvert les portes aux investisseurs institutionnels dans le secteur des crypto-monnaies. Mais forcément des personnes qui veulent investir des très grosses sommes d'argent ne vont pas aller sur des sites comme Kraken, Coinbase, etc. Et aujourd'hui on sait que Fidelity a proposé de toute façon à leurs clients tout un service qui leur permet d'investir directement dans Bitcoin. Et c'est quelque chose de très intéressant et de très positif finalement pour l'adoption globale du secteur des crypto-monnaies puisque ce qui est intéressant c'est de vraiment suivre ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont énormément d'argent, c'est des grandes boîtes comme Fidelity avec leurs clients. Ce n'est pas les seuls, mais bien évidemment c'est en suivant ce qu'eux font que nous on va pouvoir également aussi profiter et de voir un petit peu la tendance qui va se profiler sur le long terme. Si on voit que les très très gros investisseurs et les très grandes firmes proposent de plus en plus de services à base de Bitcoin et avec des fonds qui évoluent comme ça au fur et à mesure de temps de manière positive, c'est quelque chose qui est justement positif sur le long terme pour l'adoption et pour la croissance du secteur des crypto-monnaies de manière globale. Donc on voit ça de toute façon des chiffres qui évoluent très fortement avec Grayscale. On vous en a déjà présenté plusieurs de leurs rapports sur notre chaîne YouTube et on voit que c'est une tendance aussi qui se répète avec Fidelity. Alors pourquoi je vous parle de Fidelity aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'ils ont sorti un rapport que vous pouvez retrouver sur Internet. Je vous mettrai le lien de toute façon en description de la vidéo. Vous pourrez le retrouver et le lire de votre côté. Et ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que c'est un rapport qui est envoyé directement à leurs clients, leurs clients investisseurs et plutôt investisseurs institutionnels, donc qui ont quand même pas mal d'argent. Et ils leur expliquent tout simplement ce qu'est le Bitcoin et quelle est finalement leur projection et leur vision plutôt sur le long terme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu leur vision. Qu'est-ce qu'ils pensent que Bitcoin va devenir en fait sur les 5, 10 prochaines années ? Quel prix finalement par Bitcoin est attendu par ces très grandes firmes ? Et on va essayer un petit peu ensemble de voir ça. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo également mon ressenti et si je suis d'accord ou pas avec tout simplement leur proposition qui est faite dans ce rapport. Donc le rapport débute de la manière suivante. Ils vont commencer à expliquer un petit peu ce qu'est le Bitcoin, pourquoi c'est intéressant, etc. Ils vont mettre les points clés également pour que les investisseurs puissent rapidement avoir les informations nécessaires sans pour autant être obligés de lire tout le rapport. Donc là, ils expliquent en quoi le Bitcoin se comporte aujourd'hui véritablement plutôt comme étant une réserve de valeur et en quoi Bitcoin aujourd'hui, c'est intéressant en termes de réserve de valeur plutôt que d'autres classes d'actifs qui existent aujourd'hui. Et que Bitcoin aujourd'hui a toutes ses cartes à jouer finalement face à d'autres classes d'actifs comme l'or et également l'argent qui sont également aujourd'hui des classes d'actifs plutôt comme étant des réserves de valeur mais vraiment prouvées et éprouvées avec le temps. Donc là, ils disent que c'est plutôt une réserve de valeur en train de se créer, en train de se mettre en place. Ils vous présentent tous ces aspects-là ici. Moi, je ne vais pas tout vous présenter dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. Je vous laisserai lire le rapport de votre côté. Je vais simplement pointer du doigt les points qui sont intéressants et qu'il faut que vous ayez en tête. Donc première chose, ils vont comparer le Bitcoin avec d'autres classes d'actifs comme par exemple là avec un Bitcoin à 172 milliards de capitalisation totale. Aujourd'hui, on est un petit peu plus, mais bon, c'est pour vous y en tête quand même quelques chiffres puisque réellement pour comprendre une classe d'actifs, si elle est surévaluée ou sous-évaluée, c'est de savoir finalement à quel type de marché réellement on essaye de s'attaquer en fait. Aujourd'hui, Bitcoin essaye de s'attaquer principalement au celui de la réserve de valeur ou du moins, c'est ce qu'aujourd'hui on voit se profiler avec le temps. Et aujourd'hui, la réserve de valeur, ça représente quoi ? C'est quoi aujourd'hui la réserve de valeur et qu'est-ce qui est utilisé pour les investisseurs en termes de réserve de valeur ? Donc principalement, on va avoir l'or et les métaux précieux, l'or, l'argent, qui font aujourd'hui partie de cette famille de réserve de valeur. Mais il y a également tout un tas d'autres classes d'actifs qui permettent aussi de préserver la valeur des investisseurs. C'est le cas par exemple de l'immobilier, de la bourse, etc. Il y a tout un tas d'autres classes d'actifs aujourd'hui qui sont aussi utilisées comme moyen indirect de pouvoir préserver la valeur. Donc si aujourd'hui, on essaye de comprendre et qu'on se focalise uniquement sur celui par exemple de l'or, qui est aujourd'hui véritablement et uniquement spécifiquement utilisé pour la réserve de valeur, on voit que c'est un marché de 11 trillions de dollars, ce qui représente aujourd'hui 1,6% de la market cap totale de Bitcoin. Aujourd'hui, si on prend tout le Bitcoin, qui est de 172 milliards, ça représente en fait simplement 1,6% du market cap, juste de l'or en fait, tout simplement. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché de la réserve de valeur, il y en a beaucoup qui comparent uniquement le Bitcoin à l'or. Et en effet, il y a beaucoup de similitudes, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais le marché de la réserve de valeur, ce n'est pas uniquement l'or. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi l'immobilier, il y a tout un tas d'autres classes d'actifs. Donc, en fait, on serait sur un marché de plus en fait que de 11 trillions de dollars. On serait à bien plus que ça en fait sur le marché auquel il essaie de s'attaquer Bitcoin. C'est pour ça que quand vous analysez un projet, quand vous analysez l'agent profite, mais quand vous analysez un projet, c'est important de savoir c'est quoi en fait le marché total auquel ce marché essaye de s'attaquer. Si vous prenez par exemple le projet comme Ethereum, si aujourd'hui Ethereum parvient à atteindre l'état en fait qui vise depuis le début, on ne serait pas sur un marché de quelques trillions de dollars, on serait sur un marché de plusieurs dizaines de trillions et bien plus grand en fait que simplement le fait que le marché de réserve de valeur auquel aujourd'hui Bitcoin essaye de s'attaquer. Puisque là, on essaye d'attaquer le marché total de la finance pour créer un système décentralisé de la finance qu'on connaît aujourd'hui. Toutes les problématiques qu'on vous a déjà évoquées sur cette chaîne YouTube liées à la centralisation et à l'exclusion de très nombreuses personnes dans le monde entier avec la finance traditionnelle. Aujourd'hui, Ethereum essaye de créer vraiment tout l'écosystème de la finance totale de manière décentralisée, ouverte à tous pour que tout le monde puisse l'utiliser peu importe son état d'origine, etc. Et ça, forcément, c'est un marché qui a de plusieurs dizaines, voire peut-être centaines de trillions de dollars. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire « le Bitcoin est surévalué » ou « il est sous-évalué ». En fait, c'est toujours par rapport à quel type de marché. Si on compare aujourd'hui le Bitcoin, notamment simplement à l'or, et si aujourd'hui vous avez comme conviction que le Bitcoin a toutes ses chances de rivaliser avec l'or, ce qui est notre avis, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, le Bitcoin est ultra sous-évalué, simplement en regardant ce chiffre-là. Est-ce que ça veut dire qu'on est sûr à 100% que le Bitcoin va finalement devenir l'or 2.0 ? On n'en a aucune idée. Mais si aujourd'hui, vous avez une vision un peu plus long terme, en réalité, vous vous rendez compte qu'on n'en est vraiment qu'au tout début. Il y en a beaucoup qui vont vous dire sur Internet que ça ne sert à rien d'investir dans le Bitcoin parce que c'est beaucoup trop cher et que ça ne sert strictement à rien d'investir maintenant parce que c'est surévalué. Simplement en regardant les chiffres et les données du marché auquel aujourd'hui Bitcoin essaie de s'attaquer, on se rend compte tout simplement que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est pareil. Si après, on compare le Bitcoin aux dettes globales, on est à 0,1%. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'immobilier, si on compare l'immobilier qui aujourd'hui, une partie est utilisée en tant que réserve de valeur pour protéger son patrimoine, Bitcoin, c'est 0,1% de l'immobilier sachant que Bitcoin peut aussi s'attaquer à l'or, etc. C'est juste incroyable en fait. On n'en est vraiment qu'au tout début. Et ça, je ne parle que de Bitcoin. Bien évidemment, il y a tous les autres projets. C'est pour ça que nous, on est super enthousiastes de vous parler de tout ça puisque aujourd'hui, vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que vous vous dites « Ah, j'investis que 100 euros ou j'investis que 2000 euros dans les crypto-monnaies. » On ne se rend pas compte, mais on n'en est vraiment qu'au tout début en fait. Aujourd'hui, vous faites toujours partie des early adopteurs. Il y a tellement de personnes qui ne comprennent même pas ce qu'est une blockchain, ce qu'est une crypto-monnaie. Vous, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Dans 10 ans, les gens vous diront que vous êtes chanceux d'avoir investi aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies mais c'est tout simplement parce que vous avez été ouvert d'esprit. Vous vous êtes toujours remis en question et que justement, vous avez compris la big picture. Vous avez compris la grande image et vous avez une forte perspective sur l'évolution du secteur des crypto-monnaies. Vous avez une vision globale. Contrairement à beaucoup de personnes qui vont simplement investir sur 3 semaines, 1 mois, voire peut-être 1 an pour ceux qui sont les plus déterminés. Mais si vous, vous avez une vision qui est de l'ordre de plusieurs années et que vous n'avez pas pour ambition de devenir peut-être millionnaire en 3 semaines, et bien justement, vous aurez toutes vos chances de profiter véritablement de la croissance et de la richesse qui sera créée avec l'évolution de ces classes d'actifs comme par exemple le Bitcoin. Et Fidelity est totalement d'accord avec ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vous propose justement toutes ces solutions que vous voyez à l'écran. Donc, il présente aujourd'hui aux investisseurs pourquoi Bitcoin aujourd'hui est une réserve de valeur intéressante par rapport à celle de l'or. Donc, on vous l'a déjà expliqué. Aujourd'hui, il y a pas mal de problématiques liées à l'or, notamment au terme de portabilité, de divisibilité, etc. Et aujourd'hui, Bitcoin répond également à ces problématiques. Et pour la première fois depuis la création de l'humanité, on a réussi à créer vraiment ce qu'on appelle la digital scarcity, donc la rareté digitale, ce qui n'existait absolument pas. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais auparavant, si aujourd'hui j'ai un Bitcoin dans ma poche et que je vous l'échange, vous l'êtes sûr que si vous me donnez quelque chose en échange, que le Bitcoin que je vous ai échangé, je ne l'ai toujours pas dans ma poche, je ne suis pas capable de le dupliquer. Et ça, c'est une découverte qui a juste été incroyable et qui a permis justement de créer une rareté digitale, ce qui n'était absolument pas possible auparavant. Donc ça, c'est ce qu'il réexplique tout simplement ici. Et il parle également du système actuel, du système financier actuel, dans lequel on se retrouve aujourd'hui avec des taux d'intérêt négatifs, avec des rendements sur les autres classes d'actifs qui sont complètement déplorables et surévalués vis-à-vis de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a des risques sous-jacents à l'économie. On est aujourd'hui en pleine crise économique. Et d'après Fidelity, et c'est également notre avis, c'est-à-dire pour ça qu'on vous présente toutes ces vidéos sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, c'est qu'on pense véritablement que Bitcoin a vraiment sa carte à jouer dans le monde économique de demain qui verra le jour avec l'évolution et la croissance du secteur des crypto-monnaies. En plus de ça, on voit qu'avec tous les épisodes de Halving, on vous a déjà expliqué ça. Au début, il y avait quand même une inflation qui était très très forte. Et puis à chaque épisode de Halving, du coup, on va diminuer le nombre de Bitcoins qui vont être mis en circulation jusqu'à atteindre un maximum de Bitcoin total de 21 millions. Et normalement, le dernier Bitcoin en circulation serait présent sur l'année 2143 en fonction finalement de la puissance de calcul qui sera mise au réseau. Mais on voit qu'au début, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent puisqu'on avait une inflation très très forte et beaucoup pensaient sur les premières années de Bitcoin que c'était quelque chose qui n'était absolument pas rare vu qu'on avait une inflation extrêmement élevée vu qu'il n'y avait eu aucun Halving. Ensuite, on a eu plusieurs épisodes de Halving et on voit qu'en fait, la très très grande majorité de la supply du Bitcoin a déjà été mise en circulation. Après, il y en a très très peu finalement qui seront disponibles. C'est pour ça que si aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter ne serait-ce que 0,25 Bitcoin, vous faites partie aujourd'hui des personnes les plus chanceuses et privilégiées puisqu'il faut savoir qu'il y aura une très 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 grande majorité de la population qui ne sera pas capable d'avoir plus de 0,25 Bitcoin. Il y a plusieurs études qui ont montré ça. Et aujourd'hui, Fidelity également le démontre. Il y a plusieurs modèles mathématiques qui présentent aussi la rareté du Bitcoin et puis quelle projection en termes de prix on pourrait avoir. Il y a idéalement le modèle, notamment le modèle du stock to flow. On en a déjà parlé pareil à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Et le modèle du stock to flow, simplement, je ne vais pas en réexpliquer ici, mais c'est ce qui permet en fait de déterminer la rareté d'un actif, la rareté d'un actif et de le comparer vis-à-vis d'autres classes d'actifs. Et on voit qu'en 2025, finalement, la rareté du Bitcoin dépassera très largement celle de l'or, ce qui est quand même quelque chose de très positif pour ce côté de réserve de valeur. Et aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Plan B qui a développé justement ce modèle de stock to flow et qui a permis de mettre une corrélation importante entre le cours du Bitcoin et cette rareté, en fait, tout simplement. Et ce modèle prédit notamment sur l'année 2025, après le prochain halving qui arrivera, un prix du Bitcoin entre 2025 et 2028, un prix du Bitcoin qui pourrait atteindre plus d'un million de dollars. Et aujourd'hui, Fidelity est d'accord avec ce plan et pense que c'est vraiment un modèle qui est louable et jouable sur le long terme. Donc, c'est ça justement que je voulais vous dire, c'est que si vous avez aujourd'hui une vision qui est court-termiste et que vous pensez que, par exemple, un Bitcoin aujourd'hui à 9 000 $, 10 000 $, ça ne vaut pas le coup parce que c'est trop élevé, c'est que pour moi, vous n'avez pas une vision long terme et que vous n'avez pas compris vraiment le fondamental qui se cache derrière avec tout ce que je viens de vous expliquer là, même les plus gros investisseurs et les plus grandes firmes vous expliquent justement tout ça avec leur rapport. Donc, c'est pour ça que je vous invite à le lire. Pour moi, Bitcoin, si je devais le résumer, c'est une expérience aujourd'hui qui a pour objectif soit d'être à zéro, soit d'être à plusieurs millions. En fait, tout simplement, c'est l'intermédiaire comme on le connaît aujourd'hui avec un passage à 7 000 $, 10 000 $, 20 000 $. En fait, tout ça, c'est que du bruit puisque si aujourd'hui, Bitcoin vise à devenir mainstream et global pour une utilisation vraiment générale avec les institutions, etc., un Bitcoin à 10 000 $, en fait, ça fait rigoler. Et même un Bitcoin à 20 000, 100 000 $, ça fait rigoler. Quand vous comprenez vraiment le market cap auquel il essaye de s'attaquer et que Bitcoin, après, on ne parle pas d'Ethereum, etc., en fait, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les prix auxquels vous avez, c'est des prix qui sont totalement dérisoires. Et donc, moi, dans ma tête, en fait, toute la répartition qu'il va y avoir, c'est soit Bitcoin, en fait, échoue et va aller à zéro, soit c'est quelque chose qui va passer à plusieurs millions par Bitcoin. Et c'est ma vision, je peux me tromper, mais en fait, tout simplement, ce qu'il va y avoir entre les deux, pour moi, c'est que du bruit. C'est que du bruit parce que ça n'a pas de réel intérêt. Voilà. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec nous. En tout cas, les Fidelity partagent tout simplement ce point de vue. Ensuite, il vous explique que Bitcoin a également son rôle à jouer avec le fait que le dollar diminue en termes de pouvoir d'achat. Là, on voit que depuis la création du dollar en 1913, là, on avait un pouvoir d'achat qui était très, très important, enfin, qui était bien plus important qu'aujourd'hui. Et puis, avec l'impression monétaire, etc., et puis avec la sortie de l'étalon or également, la fin de l'étalon or avec Richard Nixon, finalement, on a eu une décorrélation totale entre le nombre de dollars qui a été imprimé et puis le pouvoir d'achat qu'on a pu avoir de l'autre côté. On a eu une explosion de la dette, une explosion du nombre de dollars en circulation et une baisse drastique du pouvoir d'achat des investisseurs et des personnes comme vous et moi. Et donc, forcément, dans un domaine, dans un milieu comme celui-ci, avec des taux d'intérêt négatifs, avec une crise économique sans précédent et puis avec un moyen aujourd'hui de... une recherche aujourd'hui de nouvelles alternatives d'investissement beaucoup plus performantes que ce qu'on connaît aujourd'hui, Bitcoin, justement, a tout son rôle à jouer. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce chapitre. Ils ont également toute une partie sur le transfert de richesses, notamment avec l'apparition des millennials, qu'ils l'appellent en anglais, qui auront de toute façon les actifs sous gestion les plus importants. Forcément, quand les personnes âgées vont être amenées à mourir, c'est toute une passation de patrimoine qui va se faire des personnes les plus âgées vers les personnes les plus jeunes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte qu'il y a un gros shift qui se fait avec les personnes les plus jeunes. Comme vous et moi, on a de moins en moins confiance aux banques et on est de plus en plus amené à comprendre justement cette économie digitale et cette création finalement de gold 2.0, cet or 2.0. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'investisseurs qui vont se tourner vers ces alternatives-là et notamment les millennials dans les temps à venir. Et c'est des chiffres qui vous sont donnés également ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil à ce rapport. C'est extrêmement important justement que vous ayez une vision long terme et objective du secteur des crypto-monnaies pour ne pas que vous fassiez les erreurs que font la plupart des investisseurs aujourd'hui d'acheter une crypto-monnaie et puis de le revendre trois semaines après pour espérer devenir millionnaire. J'espère en tout cas que ce n'est pas votre cas et qu'avec toutes les vidéos qu'on vous présente jusqu'à présent, vous ne faites plus justement cette erreur. Donnez-nous votre retour là-dessus si vous pensez réellement qu'aujourd'hui le Bitcoin a pour objectif comme ce qui est présenté aujourd'hui sur ce rapport de pouvoir avoir une capitalisation de plusieurs trillions de dollars et sans doute obtenir le prix par Bitcoin de supérieur à un million de dollars. Est-ce qu'on verra ça peut-être dans les dix prochaines années ? Est-ce que pour vous c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Quel est votre objectif finalement d'investissement ? Quels sont les projets dans lesquels vous investissez et sur lesquels vous pensez vraiment qu'il y a une importance capitale de s'y intéresser aujourd'hui ? Je pense que c'est important de pouvoir échanger ensemble là-dessus dans la section commentaires. Si vous avez des suggestions, des interrogations et des propositions peut-être à faire des sujets de prochaines vidéos n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501